Ce document présente les différentes étapes de travail à suivre pour lire et comprendre un texte dans une nouvelle langue par l'intercompréhension. Il donne également des conseils pour faciliter la compréhension des mots ou séquences de mots inconnus. Enfin, il indique où trouver les aides et les solutions lorsque les problèmes ne sont toujours pas résolus. Bon travail ! La première étape consiste à se faire une idée globale de ce dont parle le texte. Pour cela, du moyen. Le premier moyen est de prendre connaissance des références et du résumé du texte qui sont systématiquement indiquées avant le texte. Le second moyen est de découvrir le texte en écoutant sa lecture, indiquée par une icône. Dans cette étape, vous allez reconnaître des mots ou séquences de mots transparents et vous pourrez souligner ce qui n'est pas encore compris. Après vous être fait une idée globale du contenu du texte, vous pouvez passer à la seconde étape qui consiste à faire une traduction approximative du texte pour s'entraîner à lire en langue étrangère. Dans un premier temps, traduisez phrase par phrase en évitant le mot à mot. Pour cela, remplacez chaque mot inconnu par le mot « machin » ou « machiné » comme dans l'exemple donné. Vous allez parfois résoudre les inconnus grâce à cette astuce. Le deuxième conseil est de chercher les transparences en identifiant tout ce qui vous semble connu parce que cela ressemble à des mots que vous connaissez déjà. Dans l'exemple donné, les mots en espagnol considérés comme transparents pour un francophone sont en gras. Enfin, si après toutes ces étapes vous ne parvenez pas à résoudre les inconnus, aidez-vous d'abord des aides qui sont apportées dans les leçons ou reportez-vous aux traductions. L'important est que vous ayez fait l'effort de comprendre avant de prendre connaissance des aides. La dernière étape consiste à répondre à un QCM afin de s'entraîner à identifier les passages du texte qui correspondent à la question posée et à vérifier une dernière fois sa compréhension.